A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Pauvre chose de Watayarita, publié aux éditions Pique et Poche. Dans ce roman contemporain japonais, nous allons entrer dans la vie Lien rangé de Julie. Cette jeune femme travaille comme bandeuse dans un grand magasin de 10 étages mitoyens d'une grande gare de la capitale japonais. Elle est en couple avec Ryude. Ce dernier, pour des raisons liées au travail de son père, a passé une partie de son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte aux Etats-Unis. Il a habité San Francisco jusqu'à la fin de ses études universitaires. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pendant 4 ans dans une compagnie d'assurance-vie puis après une probable restructuration liée à la crise économique, s'est retrouvé libre et est rentré au Japon, malgré l'incertitude de trouver un emploi. Durant toute sa période universitaire et active, Ryude était en couple avec la mignonne et fragile Akiko. Leur relation marchait bien jusqu'à leur départ au Japon. La difficulté pour lui de trouver un travail stable lui permettant de louer un logement plus spacieux qu'une chambre a signé le glas de sa relation avec elle. A peine un an après son retour au Japon, Ryude abandonnait Akiko car il ne l'aimait juste plus. Quand Julie a vu Ryude pour la première fois, c'était dans un restaurant de barbecue. Tous deux invités par leurs collègues respectifs à des tables différentes, rien ne les prédestinait à faire connaissance. Au bord de la rivière, il ne parlait pas avec les autres filles. Il retournait sans un mot la viande et les légumes pour s'attabler. Si Ryude avait été un beau gosse, les filles ne l'auraient jamais laissé tranquille comme elles le faisaient. Mais un gabarit comme lui avec son visage naïf et inexpressif pouvait s'occuper des cuissons sans être importuné. Un physique bien plus massif que les autres garçons de la salle, Julie s'est mise à l'observer et à le scanner méticuleusement. Ce soir-là, il portait un pull bien trop souvent lavé pour être encore moelleux, un jean troué non pas pour le style mais par l'usure. Un garçon que l'on ne remarque pas si l'on n'y prête pas attention. Soit tout à fait le genre de Julie, qui aime la sensation d'exclusivité et de connaisseuse qui accompagne ce type de rencontre. Ramassant tout son courage, elle se décide à aller lui parler. Pendant la conversation, elle s'est vite rendue compte qu'il ne manquait aucunement de confiance en lui avec les filles, juste de vocabulaire japonais pour mieux communiquer. Cette constatation n'a fait que renforcer l'intérêt de Julie pour ce japonais aux accents américains. Mais plus que le garçon américanisé plein d'assurance mais d'esprit faible, Ryude lui a fait l'impression de posséder une fraîcheur et une naïveté encore plus sensible que chez les japonais ayant toujours vécu au Japon en plus mûr avec une stabilité et une solidité d'esprit véritablement adultes. Cette rencontre s'est vite transformée en une relation officielle où Julie a été introduite comme petite amie attitrée auprès de ses amis, collègues et membres de sa famille. Leur relation avance bien jusqu'à l'arrivée ou devrais-je dire le retour d'Akiko dans la vie de son ex-Ryude. Après avoir perdu son appartement et se retrouvant dans l'embarras, car sans emploi, la pauvre petite arrive avec ses meubles et ses valises chez Ryude. Par souci d'honnêteté, Ryude a prévenu Julie de l'arrivée imminente de son ex-petite amie sous son trou. Elle va habiter avec lui jusqu'à avoir trouvé un emploi stable et de quoi se reloger. Julie ne comprend pas bien la situation et lui demande si une autre solution ne serait pas possible, comme qu'elle aille vivre dans sa famille à la campagne ou qu'il lui prête de l'argent pour qu'elle se relonge ou bien encore qu'il emménage avec elle le temps pour son ex de retrouver le chemin de l'indépendance. Ryude lui explique qu'aucune de ses solutions n'est valide, car Akiko est fâché avec sa famille et que pour trouver un travail dans Tokyo, venir de la province est trop coûteux. Il ne peut pas lui prêter de l'argent sans la vexer ou la faire fuir et il n'a aucune envie de quitter son appartement. Ses réponses sont sans appel, alors Julie tente le tout pour le tout avec l'ultimatum, elle ou moi, avec encore moins de succès car Ryude lui parle de suite de rupture. Comme elle ne veut pas le perdre, c'est elle qui cède et prend sur elle. Quand elle en parle avec sa grande sœur Mary et sa jeune collègue expérimentée en amour Ayaba, les deux ont la même réponse. Il doit choisir sa petite amie s'il l'aime comme il le dit ou elle doit le quitter, tout simplement. Julie est tiraillée entre ses sentiments pour Ryude et son amour propre qui lui crie qu'elle est en train de se faire avoir. Qui de l'amour ou de l'amour propre aura le dernier mot ? C'est l'épineuse question à laquelle va devoir répondre Julie. Un texte court sur la difficulté des relations humaines et sentimentales. Jusqu'où peut-on repousser ses propres limites pour l'autre ? Est-ce normal de le faire ? Peut-on être aimé pour nous à 100% ou doit-on garder ce que l'autre n'aime pas cacher en soi ? Des questions intéressantes en soi sont posées dans ce court roman. Mais petit bémol, j'ai eu quelques problèmes avec la traduction que je n'ai pas toujours trouvée très fluide et qui semble dans certains passages trop littéral dans sa tournure. Cela mis à part, c'est un roman sympa mais sans plus pour moi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 18 janvier prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram et sur Treads, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine !